Perde la vue du jour au lendemain, c'est tout un choc, puis j'en sais quelque chose, ça m'est arrivé il y a une vingtaine d'années. C'est encore plus difficile quand les services dont on a besoin se font attendre. On va en parler de ce problème-là aujourd'hui avec deux personnes qui ont reçu à peu près en même temps un diagnostic de perte de vision. Lucie Giroux et Martine Bédard sont avec nous. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour à vous deux. Il y a le destin, en quelque sorte, qui vous a unis et qui vous a conduit à créer une page Facebook mousquetaire avec canne blanche. En fait, c'est deux diagnostics que vous avez vécu séparément, mais un petit peu de la même manière. Peut-être commencer par vous, Lucie. Comment est-ce que la perte de vision est survenue dans votre quotidien? Je suis rentrée à l'hôpital avec un virus respiratoire et je suis sortie totalement aveugle suite à un arrêt respiratoire qui a endommagé ma mère optique. Et de votre côté, Martine? De mon côté, en 2018, je suis rentrée à l'hôpital avec ce que je croyais être une grippe musculaire. Ça a pris quelques temps avant de se rendre compte que j'ai attrapé un virus. Par contre, mon système immunitaire a arrêté de fonctionner sans aucune raison. Et de plus, la raison pourquoi j'ai perdu l'abus, c'est que mon corps a arrêté de faire de la pression dans mes yeux, ce qui a fait que je suis sortie, moi aussi, de l'hôpital à la fin de l'année 2018 avec une perte de vision totale. J'aimerais ça que vous nous expliquiez. On pourrait peut-être commencer avec toi, Lucie. Vous avez perdu la vue subitement, vous sortez de l'hôpital. Quel soutien vous avez reçu à ce moment-là? Les hôpitaux s'en remettent beaucoup au CLC. Les CLC ne sont pas formés à la perte visuelle. Et dans mon cas, j'avais 44 ans et ils disaient que je devais être autonome. Alors, lorsqu'on perd un membre... Un sens? Non, un membre physique, on t'envoie en centre de réhabilitation, mais quand tu perds tes yeux, ils t'entournent chez vous. Puis tu dois attendre qu'un centre de réhabilitation te communique. Bien, c'est pas leur faute. C'est le système de santé qui est fait ainsi. Puis l'attente est très longue. Oui, ça peut aller jusqu'à plusieurs mois. Et vous, Martine, est-ce que vous avez subi le même sort? Oui, absolument. Je suis arrivée chez moi. Et moi aussi, j'ai eu la rencontre avec le CLSC. Mais effectivement, ils ne sont pas adaptés pour répondre à nos besoins. Moi, j'avais plein, plein de questions sur plein, plein de choses. Puis la dame du CLSC est très gentille. Par contre, elle me disait, bien, ton centre de réhabilitation va te contacter. Vous allez avoir des réponses pour la non-voyance. Moi, je viens vous aider juste autour de la maison. Donc, quand tu parles à vue comme ça, que tu es une personne active, qui travaille, qui fait tout, 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 avec ses yeux, c'est très, très, très long. Et ça paraît une éternité avant de réussir à se sortir un peu de notre tortueur. On se sent comment, Lucie? J'imagine qu'il doit y avoir énormément de frustration, même un sentiment d'être un petit peu abandonnée quand une situation comme celle-là serait... On se sent comme s'il y avait eu un tsunami, un tremblement de terre, un ouragan qui ont passé dans ta vie puis qui ont émietté ta vie en des milliards et des milliards de petits morceaux que tu essayes de ramener à toi. Mais il y a des morceaux que tu ne pourras pas retrouver puis qui se sont évaporés. Tu te sens perdue et seule au monde. Dans ma vie, je n'ai jamais connu de l'isolement, mais depuis que j'ai perdu la vue, je l'ai connue. Vous vous êtes rencontrée dans un contexte tout à fait au hasard et là, vous avez créé un lien d'amitié et vous avez décidé de vous prendre en main et d'aider d'autres personnes qui, comme vous, ont vécu une réalité similaire. Oui, c'est exact. On s'est rencontrées grâce à la Fondation INCA, qu'on remercie énormément. Alors, Lucie et moi et notre autre partenaire, Linda Curley, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, on s'est rencontrées dans un groupe de discussion. On a créé des liens d'amitié parce qu'on a trouvé quelqu'un qui nous ressemblait. Et ça, c'est... Vous savez, dans la vie, l'être humain doit chercher des gens qui se ressemblent pour s'assembler. L'amitié, c'est comme ça que ça arrive. On rencontre des gens qui sont comme nous, qui ont des affinités. Puis on s'est rencontrées comme ça et on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose pour notre nouvelle communauté. On va l'appeler comme ça. Face à l'isolement et face à la perte de vision. Puis on a trouvé qu'il y avait... Il y avait des gens dans nos groupes. Il me semble que c'était toujours les mêmes gens. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de personnes âgées parce que c'est vrai que notre perte de vision, la perte de vision touche beaucoup les personnes âgées. Ça fait que... On s'est dit, sont où les gens de notre âge? Et c'est de là où Lucie a décidé d'ouvrir un groupe Facebook avec sa vigueur parce qu'on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait. Et le groupe Facebook est né le 17 décembre 2020. Mousquetaire avec canne blanche, un groupe... Vous l'avez bien dit, en fait, Martine, c'est à partir des points communs, souvent qu'on peut trouver les meilleures personnes pour partager avec nous des trucs, des astuces pour faciliter son quotidien. Il n'y a personne d'autre qui vit la même situation que nous, qui est mieux placée que pour nous aider. Donc, c'est un petit peu de là d'où est né le désir de créer ce réseau-là, qui connaît, il faut le dire, Lucie, un franc succès. Vous ne vous attendiez pas à rejoindre rapidement autant de gens, là? Je croyais de trouver une trentaine, une quarantaine de personnes pour faire un petit groupe. Je ne m'attendais pas de me réveiller à 265 membres, là, à l'heure actuelle. On est victime de notre propre succès. Je pense que c'est une belle preuve que ce que vous avez créé avec votre page Facebook, c'était un besoin qui était présent. Puis qu'est-ce qui vous a changé, Martine, dans ce groupe-là? C'est des gens qui parlent de leur quotidien ou est-ce qu'il y a des sujets de prédilection qui reviennent le plus? Ce qu'on essaie de faire, puis Lucie l'a dit, on est un peu victime de notre succès, on a été comme un peu prise au dépourvu. Ce qu'on essaie de faire et ce qu'on veut faire dans les prochains temps, c'est créer des chroniques hebdomadaires ou mensuelles sur toutes sortes de sujets. On republie beaucoup ce qu'Annie Télé pose sur sa page Facebook. On republie ce qui est fait au regroupement des aveugles de Montréal, du Québec. Et on republie aussi des choses de la Fondation. Il y a des discussions, on a un peu de partage, on a des loisirs, les gens font des chroniques de toutes sortes. Et aussi, il y a les salons. Les salons qui sont quelque chose d'important dans le groupe, puisque ça réunit des gens qui vivent beaucoup l'isolement. Puis, bien, ça jase. Ça jase de toutes sortes de choses. Je sais que, je pense que c'est la semaine dernière, il y a un de nos membres qui a créé un salon et il y a eu du karaoke jusqu'à 45 h du matin. Je ne vous dis pas que c'est comme ça à toutes les semaines, mais j'ai trouvé ça génial pour les gens qui ont envie de faire ça et qui ont le goût. Puis, ça permet de changer d'idée dans la soirée pour les gens, justement, qui vivent beaucoup d'isolement. Je pense que c'est un besoin. Alors, c'est ça. On veut partager. On veut que les gens se jasent. On apprend. On pose des questions. Si on ne sait pas faire quelque chose sur notre téléphone, bien, on peut poser la question. Puis, il y a sûrement, à l'intérieur de tous nos membres, quelqu'un qui peut répondre à ta question. Félicitations pour votre initiative. On espère que suite à la diffusion de notre émission aujourd'hui, bien, il y aura d'autres personnes qui iront sur votre page Facebook pour s'abonner. On rappelle, Mousquetaire avec canne blanche. Oui, formidable initiative, effectivement. Merci beaucoup, Lucie. Merci infiniment. Merci aussi à vous, Martine. Merci à vous deux de nous avoir reçus.